Bonsoir, je m'appelle Suleymane Silla, je suis réalisateur des Princes de la Ville. C'est tout ce que j'ai à dire ? Pour l'instant. Pour l'instant. Bonsoir Suleymane. Bonsoir. Et merci d'être là. Merci à vous de m'avoir invité. Ah oui, c'est un vrai plaisir. Je vais commencer par une première question. Autour de la jeunesse du projet, en quelques mots, si tu peux nous dire comment tout ça s'est construit et comment tu en es arrivé à réaliser les Princes de la Ville. Ah, l'idée est née après que Milisa, j'ai fait une demande aux jeunes de l'association s'ils avaient un désir de réaliser un film. Donc l'idée est née de là. Je suis dans le bus en train d'écouter 113, les Princes de la Ville. Et en fait, je me suis rendu compte que les paroles de la musique, c'est quelque chose que je n'avais pas vu au cinéma reflété. On est jeune et ambitieux, parfois vicieux. Tu peux dire que tu es le prince de la ville si tu veux, où tu veux, quand tu veux. C'est un truc, ça m'a sonné directement. En fait, j'ai fait, mais oui, c'est ça que j'ai envie de parler. Et en même temps, ce n'est pas quelque chose que j'avais envie de faire comme dans Scarface. C'est un truc que j'avais envie de faire à mon niveau, à moi, dans ma forme, à moi, avec ma propre personnalité. C'est-à-dire qu'Yaya, Isaac Rie, c'est des personnages qui me ressemblent dans le sens où Yaya, ça a été moi pendant très longtemps. Isaac Rie, c'est mon meilleur ami d'enfance avec qui j'ai grandi. Et ça veut dire qu'on a toujours été un peu les marginaux. Soit on devait se battre pour défendre qui on était, soit on était battus, donc on devait se cacher au maximum. Et donc, ça a été moi pendant très longtemps. Et j'avais envie, en fait, de parler d'une histoire qui soit proche de moi, qui me raconte moi, qui raconte aussi l'état de la société française d'aujourd'hui. C'est-à-dire que le choix du film, comme tu remarques, je ne sais pas si vous avez remarqué, dans le film, il n'y a pas de vieux à part souris. On ne voit aucune, même la mère d'innocent, on ne le voit pas. C'est un désir personnel. J'avais envie de vous avoir un côté un peu Peter Pan dans l'histoire, où c'est la jeunesse qui est là, en fait. C'est que je voulais représenter la société, mais aussi montrer à la jeunesse qu'on avait la possibilité d'avoir une autre image, déjà de nous-mêmes, et déjà, en fait, c'est l'image qu'on donne à la société, l'image qu'on donne à ce qui nous entoure, qui définit, en fait, comment on voudrait, en fait, comment on voudrait que les choses changent. Et donc, j'avais envie de faire ça. Et donc, le projet est né comme ça. Pendant un an et demi, j'ai écrit, d'abord seul. Puis, les derniers six mois, j'ai été rejoint, j'ai fait d'abord trois grosses versions, vraiment, où j'avais vraiment, je savais où je voulais aller, je savais mon histoire complètement. Puis, j'ai été rejoint par Marine Rumi-Fleurès, qui est scénariste et qui m'a aidé, qui m'a accompagné tout au long, jusqu'à finir le scénario, puis le tournage, et voilà. Et comment tu as chargé ce lieu, cette cité à Montreuil, c'est ça ? Montreuil, je devais avoir une répétition, c'est vraiment par pur hasard. D'accord. J'étais en train de marcher, je devais avoir une répétition là-bas pour une pièce de théâtre dans laquelle je joue. Et je marchais parce que j'ai de la méthode aux ancêtres et des dentards. Et j'ai vu, en fait, il y avait une fresque d'Aimé Césaire. Et attendez, je crois que j'ai la photo. Je ne sais pas si je peux la sortir. C'est très rapide parce qu'il faut que je me rappelle de la phrase qu'il dit. Et c'est cette phrase-là qui m'a attiré en fait. C'est que j'ai vu la fresque d'Aimé Césaire et qu'il disait, je suis obligé de rallumer mon portable. Vraiment désolé. Ça est très rapide. C'est parce que cette phrase est très importante parce que c'était complètement dans le message dans lequel j'avais envie d'aller. D'accord. Et en fait, cette fresque m'a attiré. Et j'ai pris une photo de cette fresque et j'ai vu en fait qu'il y avait des immeubles en destruction derrière. Et derrière ça, il y avait une cité. Et je suis rentré dans la cité et j'ai commencé à voir la cité. Genre, j'ai vu qu'il y avait des tags. Il y avait aussi des fresques de Georges Méliès dedans. Il y avait aussi… Tu me rappelles le cinéma ? Oui, il y avait plein de trucs. Il y avait plein de trucs dedans. En plus, le nom de la cité, c'est la cité de l'espoir. Donc pour moi, j'ai fait « c'est ici que j'ai envie de tourner ». J'ai vu ça. En fait, j'ai vu les jeunes. J'ai vu surtout la vie parce que ça m'a rappelé là où j'ai grandi à Créteil. D'accord. Quand on était jeune, il y avait énormément de petits. Et ça m'a rappelé tout ça en fait. Et là, j'avais envie de m'installer là pour le temps d'un tournage et de faire vivre cette cité autrement que comme un tournage classique. Et pour rebondir sur tes souvenirs, quelles ont été justement tes influences ? Spike Lee. Spike Lee ? Spike Lee énormément. D'accord. Parce que je trouve que dans le cinéma de Spike Lee, ce qui est extraordinaire, c'est qu'à la fois, il a cette façon-là de traiter de la société et de poser un regard dessus. Et aussi à la fois de donner aussi une voix à ceux qui n'ont pas de voix. Et je trouve ça super fort. Et en même temps, il ne le fait pas en mode revendication super frontale. Non, il le fait de façon très non artistique que tu te dis, putain, c'est du génie quoi. Désolé de dire ça comme ça. Je suis énormément fan de Spike Lee. Son travail m'inspire à chaque fois. Enfin, je trouve que en tant que réalisateur, en tant qu'humaniste même, parce que ces films, c'est plus que des films. C'est parfois des messages super forts. Et je trouve qu'en plus, la prise prend une partie de toujours parler de religion. Ça veut dire qu'il y a toujours une côte dans ces films, il y a toujours une phrase religieuse ou spirituelle quelque part. Et je trouve ça super fort d'avoir ce désir-là de toujours rappeler que l'art, c'est aussi quelque chose de beaucoup plus grand que montrer la société comme elle est. Et c'est aussi parfois, genre, transcender tout ça. Et alors justement... Attends, je te trouve la phrase. Vas-y. Vas-y, je te laisse chercher. Et je voudrais aussi que tu nous parles... Ma bouche sera la bouche des malheurs qui n'ont point de bouche. Ma voix, la liberté de celle qui s'affaisse au cachot du désespoir. C'est magnifique. C'est beau. Et c'est ça qui m'a donné envie. Et est-ce que tu peux nous parler aussi de ta double casquette de comédien ? Justement, tu parlais de l'envie que tu as de te manifester à travers l'art. Donc, il y a aussi ça. Oui, jouer, c'est depuis l'âge de 11 ans. Jouer, ça a toujours été une forme pour moi de libération. C'est dans le sens où, comme je disais, il y a les accris comme c'est des losers. Et pendant très longtemps, je me considérais comme un loser parce que la société disait que j'étais un loser. Enfin, les gens qui m'entouraient et même l'image que la société donnait des jeunes de cité, c'était souvent qu'on était genre voué à l'échec. Et par le théâtre, par le cinéma, jouer, ça devenait en fait créer un autre personnage, être quelqu'un d'autre. C'était une forme de libération de ce poids-là qu'on portait sur mon image, sur qui j'étais. Et donc, j'avais besoin de ça. Et maintenant ? J'en ai toujours besoin. Et tes nouveaux projets ? Je suis en écriture. Je suis en écriture. Un court-métrage ? Court-métrage. On m'a dit d'écrire un rallon, mais je ne me sens pas encore prêt mentalement. Ouais. Parce que ça demande énormément, je pense, parce que dans le sens où c'est énormément de travail. Je sais, par exemple, Les Princes de la Vie, c'est une comédie. Mais j'ai envie de faire des comédies avec du fond. Comme Spike Lee fait. Je trouve que ses films, parfois, c'est des comédies dramatiques, mais le fond est très important. C'est-à-dire que je n'ai pas envie de faire un film pour juste montrer des super beaux plans techniques et juste montrer une histoire super marrante. J'ai envie de faire des films où les gens, quand ils ressortent de là, ils se disent « Ouais, c'était super marrant, mais ça, ça m'a parlé sur ça, ça m'a parlé sur ça, ça traite de ça, ça traite de ça aussi. Mais c'est bien fait. Tu vois, ce n'est pas grossier ou c'est bien fait. Et tu sais, tu peux nous dire quelques mots sur le sujet, sur le sujet ? Le prochain cours ? Sur le sujet ? L'amour 2.0. Mais le projet, en fait, c'est une commande. D'accord. Le projet, c'est une commande. Et après, en fait, j'ai trois projets de cours que j'ai envie de faire, que j'ai envie d'écrire tout au long de l'année prochaine pour les réaliser à la suite, les trois, sans jamais jouer dedans, cette fois-ci. D'accord, sans jamais jouer dedans. Et en fait, le premier, c'est sur l'amour 2.0. Le deuxième, j'ai envie de traiter, en fait, de l'indépendance, de ce moment-là de la vie où on prend le risque d'être indépendant, que ça soit parce qu'on a, genre, mais pas forcément parce qu'on est à l'âge mature pour l'indépendance, mais juste ça. Et le troisième, c'est un truc beaucoup plus personnel. C'est, ça s'appelle Griot. C'est un film que j'aimerais faire au Sénégal qui traitera, en fait, du sujet, du fait, du rapport avec le père, du rapport avec sa propre histoire. Parce que je suis né au Sénégal, j'ai grandi en France et j'ai 26 ans aujourd'hui. Et par moments, je me sens déraciné. Enfin, c'est que j'habite en France, je suis français, mais je suis aussi Sénégalais. Et ce côté-là, je ne le connais pas. Et un jour, je me suis réveillé et je me suis dit, c'est super bizarre, mais si un jour, mes enfants me demandent, papa, c'était comment là-bas ou c'est comment l'histoire de ta mère, c'est quoi l'histoire de tes parents, je n'aurais pas à répondre. Je serais en mode, papa ne sait pas. Donc, j'avais envie de partir sur ça. Merci beaucoup, Souleymane. Merci à vous. J'ai très hâte de voir ces trois prochains films. J'espère que ça va se faire parce que là, je suis en écriture et ce n'est pas facile. Merci beaucoup et j'attends de voir la réaction du public avec toi tout à l'heure. Merci. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.